Salut à tous, c'est Lunaris. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le test d'une lampe de poche. Et je vous le dis tout de suite, cette lampe de poche ça va être un bonheur pour tous les randonneurs et tous ceux qui ont besoin de beaucoup de puissance d'éclairage. C'est donc une lampe de poche de la marque Crazy Fire. C'est distribué sur Amazon. Elle est donnée sur l'annonce du vendeur pour 8000 lumens. Je ne sais pas si on peut vraiment s'y fier, je n'ai pas de moyen pour tester. Mais je peux vous assurer que ça éclaire super fort. Donc les caractéristiques de ce produit, on peut voir déjà que c'est une lampe assez massive. Elle fait environ 15 cm de long pour un diamètre d'environ 6-7 cm. Donc elle est composée pour l'éclairage d'une dizaine de LED. Je n'ai pas réussi à trouver les références exactes des LED, mais je peux vous assurer que ça éclaire super fort. Il y a donc 5 modes d'éclairage. Donc pleine puissance, un petit peu moins fort, encore moins fort. Ensuite bien sûr, vous pouvez l'éteindre. Il y a aussi un mode stroboscopique, puis un mode SOS. Donc ces deux modes-là, c'est vraiment réservé en cas d'extrême urgence en forêt. Donc pour l'avoir testé de nuit, ça éclaire vraiment super fort. On a vraiment l'impression d'avoir plutôt la puissance d'un projecteur halogène dans les mains. C'est une construction tout en aluminium. Donc on sent que c'est quand même qualitatif. Ce n'est pas un jouet, ce n'est pas facile à casser. C'est parfaitement solide. L'assemblage est en même temps qualitatif, mais très très simple. Vous avez juste toute la partie ici qui permet de contenir les batteries. Et ensuite, le reste avec les ampoules et le bouton. C'est vraiment super simple. Pour l'avoir utilisé, son autonomie avec les 4 batteries, bien sûr, rechargées à fond, est d'environ 2h30. Donc si vous l'utilisez, bien sûr, avec la puissance la plus élevée. Le seul souci que j'ai eu lorsque j'ai testé cette lampe, c'est que si vous la laissez allumée avec le mode d'éclairage le plus fort pendant très longtemps, c'est-à-dire au-delà d'une demi-heure sans interruption, le corps de la lampe qui est en aluminium conduit la chaleur et ça devient tellement chaud qu'il est difficile de la maintenir dans la main. Vous êtes obligé de la tenir avec des gants. Après, la chaleur ne continue pas de monter. Donc si vous avez juste une paire de gants en tissu ou même en cuir, vous pourrez la laisser allumée autant de temps que vous voulez. Mais à main nue, au bout d'une demi-heure, c'est vraiment trop chaud et il est difficile de la tenir sans se brûler. Donc pour conclure sur le test de cette lampe torche, moi je suis satisfait de mon achat. C'est un produit qui est disponible pour 20€ sur Amazon si vous achetez uniquement la lampe. Si vous voulez la lampe plus les accessoires, c'est-à-dire le chargeur de batterie, le câble pour utiliser le chargeur, plus les 4 batteries qui sont à l'intérieur, donc ces 4 batteries au format 18650, l'ensemble vous coûtera environ 29€, un peu moins de 30€. Frais de port compris, bien sûr. Donc pour moi, c'est un tarif qui est tout à fait honnête et vu la qualité du produit, moi je ne pourrais que la conseiller. Gardez en mémoire par contre, pour ceux qui voudraient l'utiliser pendant très très longtemps, il y a toujours ce problème de surchauffe au-delà d'une demi-heure, où vous êtes obligé de la tenir avec des gants, ou alors peut-être qu'il est possible de bricoler en mettant, je ne sais pas, on pourrait mettre de la corde pour faire une espèce de poignée qui absorbe un peu moins la chaleur, qui permettrait de la tenir pendant plus longtemps. Sinon, la qualité, la puissance d'éclairage est clairement au rendez-vous. Moi c'est un produit que je conseille, je ne suis pas déçu du tout. Voilà, si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, aussi bien sur Youtube que sur mon site, on teste tout.com. C'était Lunaris pour le test d'une lampe avec 10 LED de chez Crazy Fire. On se retrouve bientôt pour un nouveau test.